Comment poser du gazon artificiel, niveau de difficulté, un marteau ? Oubliez l'arrosage et la tonte du gazon. Offrez-vous un beau gazon vers toute l'année sans entretien. Une pose facile à mettre en œuvre, sur terrasse ou au jardin, pour un rendu plutôt bluffant. Vous aurez besoin de bandes de jonction adhésive et de colle mastic spécial gazon artificiel pour une pose sur sol dur. Sur sol meuble, prévoyez du sable de tranchée, un géotextile et de grands clous galvanisés. Munissez-vous d'un balai de chantier, d'un mètre, d'un cutter et d'un pistolet extrudeur pour une pose sur sol dur. Prévoyez également un râteau, une pelle, un rouleau à gazon, un chasse-clous, une cale martyre, une règle de maçon et un marteau. Préparez la pose. Nettoyez le sol de la terrasse afin qu'il soit bien propre, lisse et sec. Les petites fissures d'un vieux sol béton n'ont aucune incidence, mais il faut éliminer les éventuelles aspérités. Posez le gazon. Déroulez le lait de gazon pour couvrir la première bande. Marquez les repères de coupe en bout de terrasse à l'aide de votre cutter. Repliez, placez une cale martyre et tranchez au dos du tapis en vous guidant avec une règle. Jonction invisible Installez le deuxième lait parallèle en respectant bien le sens des fibres. Les dossiers des laits doivent venir parfaitement bord à bord. Écartez les fibres pour vérifier, puis brossez-les sommairement pour faire disparaître la ligne de jonction. Poursuivez en couvrant toute la terrasse. En jonction contre un mur, recoupez bien au ras de la maçonnerie. Collage entre lait Une fois la terrasse couverte, dégagez chaque ligne de jonction en repliant le gazon de chaque côté sur 15 à 20 cm. Déroulez la bande de jonction adhésive spéciale, retirez le film de protection, puis rabattez doucement d'abord un côté le long du lait. Rabattez ensuite le second côté très progressivement en écartant bien les fibres pour ne pas les coller. La fixation périphérique En bordure de terrasse et le long des murs, le collage est assuré par une colle mastique spécifique. Rabattez légèrement le bord du lait, déposez un plot de colle tous les 10 à 15 cm, puis faites de même au dos du gazon. Repliez ensuite pour mettre en contact et pressez pour une bonne adhérence. La mise en service Terminée par un brossage en tous sens des fibres avec un balai de chantier Le souffleur de jardin offre le même avantage pour le brossage des fibres du gazon artificiel. Il permet aussi de décrasser de temps à autre au creux des fibres, sans se fatiguer à passer le balai. Préparez le terrain Nivelez votre terrain, retirez toute trace de racine et ôtez les pierres éventuelles. Déversez un peu de sable de tranchée et répartissez une fine couche au râteau. Nivelez au mieux à la règle, puis compactez le sol en passant un rouleau à gazon. Couvrez la surface avec délai de géotextile et chevauchant légèrement d'un lait sur l'autre, et fixez avec quelques pointes galvanisées pour maintenir en place. Posez le gazon Reprenez le même principe de pose, lait par lait, en respectant bien le sens des fibres du gazon. Là encore, vous devez placer vos laits parfaitement bord à bord. La fixation entrelaits Repliez vos laits Et installez la bande de jonction adhésive sur le géotextile. Otez le film de protection et assemblez comme précédemment, d'abord un côté, puis l'autre. Une fois la jonction collée, il est préférable d'assurer l'emprise au sol avec un clou galvanisé tous les 40 cm, en décalage d'un lait à l'autre. Enfoncez au trois quarts avec le marteau et terminez avec le chasse-clou pour ne pas abîmer les fibres. La fixation périphérie Plantez un long clou galvanisé tous les 15 cm environ. Certains fabricants préconisent d'installer des lambourdes en périphérie pour venir ensuite y clouer ou agrafer le gazon. Regardez bien la notice de pose de votre gazon et respectez les indications du fabricant. Il ne vous reste plus qu'à profiter de votre beau gazon parfaitement tendu. Une question, un doute, un conseil, contactez le 0 810 634 634. Sous-titrage Société Radio-Canada